L'homme qui s'assied ici doit rester anonyme. Au centre d'entraînement des unités spéciales, la discussion se tient à visage masqué. Mais James accepte de dévoiler une cicatrice mentale. À un certain moment, tu rentres dans une phase où tu te réalises que tu vas dans la trajectoire d'un stress post-traumatique. Tu es hypersensible, tu ne supportes plus le stress, tu as des flashbacks de ce qui s'est passé et tout ça. Ce qui s'est passé il y a cinq ans. Cet après-midi-là, les échanges de tirs sont violents. Des enquêteurs ont surpris des terroristes dans un appartement rue du Driss à Forêt. Quand les unités spéciales arrivent en renfort, Salah Abdeslam et un complice se sont enfouis, mais il reste un djihadiste. James est en première ligne. On voit bien les impacts sur les images. C'est bien les impacts juste à côté de notre position, là où je me trouvais. Tu es pris sous feu déjà par un terroriste qui est un Kalajnikov. Et derrière, il y a les collègues qui sont en train de ferrailler aussi. Ce qui a fait qu'à un certain moment, tu ne maîtrises plus la situation. Et au moment où j'ai eu un enriage avec mon arme, là personnellement, j'ai perdu contrôle de la situation. Et là, ça a dégénéré, on va dire, pour moi personnellement. Après plusieurs heures de confrontation, le terroriste retranché est abattu. Quatre policiers sont blessés, dont un proche de James. C'est un ami à ce moment-là que tu vois par terre, qui est touché. Ça a un impact immense aussi. Les unités spéciales sont entraînées aux situations les plus difficiles. Et James a beaucoup d'expérience. Mais cette opération antiterroriste menée à Verviers, plus d'un an auparavant, a fait plonger l'unité dans une autre dimension. À aucun moment, en fait, on était sans stress. Il y avait un stress permanent. Il y avait toujours encore cette menace. Il y avait aussi, vous ne pouvez pas oublier, qu'il y avait des attentats partout en Europe. Donc à tout moment, il y avait des informations, qu'il y avait des cellules qui étaient prêtes à faire des attaques. À aucun moment, on pouvait se reposer, entre parenthèses. Il y avait plein de collègues qui étaient mentalement, physiquement fatigués. Mais il n'y avait pas possibilité d'arrêter. Au bout de plusieurs mois de tension, la fusillade de forêt provoque chez James une rupture. Alors que les policiers des unités spéciales renvoient une image de costaud inébranlable, la situation n'est pas facile à vivre et le soutien pas facile à trouver. Oui, il y a toujours la possibilité de ne pas être invincible. Il y avait cette partie d'être vulnérable. Une partie, la naïveté, qui était partie aussi pour moi. Ce qui est très dur, c'est qu'à un certain moment, il y a le fait que l'hierarchie ne te comprend plus. Sentiment de solitude, celui d'un trop long chemin pour faire reconnaître et accepter un traumatisme. Cinq ans après la fusillade, la cicatrice est toujours apparente, mais James continue de travailler dans l'anonymat sur des opérations sensibles menées par les unités spéciales. Merci. 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 Merci.